Bonjour, le président Trump a annoncé que le procureur général William Barr a quitté son poste. Trump a fait cette annonce sur Twitter en joignant une copie de la lettre de démission de Barr. Dans le tweet, le président a dit qu'il sortait d'une réunion à la Maison-Blanche avec l'ancien ministre. Il a dit que Barr partira juste avant Noël en ajoutant que l'adjoint au procureur général Jeff Rosen deviendra le procureur général par intérim. Dans la lettre de démission attachée au message de Trump, Barr fait l'éloge du président et des résultats obtenus par son administration. Il a déclaré que peu de personnes pouvaient résister aux attaques auxquelles Trump avait dû faire face. La lettre précise également que lors de la réunion, Barr avait mis Trump au courant des enquêtes du ministère de la Justice sur la fraude électorale. Malgré son départ, Barr a déclaré que les allégations continueront à être étudiées. Pour le moment, on ne connaît pas les raisons de sa démission. Dans une interview accordée à l'émission American Thought Leaders, l'avocate Sidney Powell a déclaré que les gens mentent ou sont délibérément aveuglés lorsqu'ils disent qu'il n'y a aucune preuve de fraude électorale. Quelle nouvelle preuve Powell affirme-t-elle détenir ? Réponse en image. Un certain nombre de médias ont qualifié les allégations formulées dans le cadre des procès électoraux de cette année comme fausses, sans fondement ou injustifiées. Mais l'avocate Sidney Powell, à la tête de plusieurs procès, dit qu'il y a trois sortes de personnes qui nient les fraudes. Les gens qui disent qu'il n'y a aucune preuve mentent tout simplement comme ils respirent ou sont délibérément ignorants ou volontairement aveuglés face à la vérité. Franchement, ils font partie du problème et savent très bien que tout cela s'est passé et ils sont peut-être parmi les instigateurs, les bénéficiaires, les financeurs ou ceux qui l'ont encouragé. Elle a fait sa déclaration dans l'émission « Les leaders d'opinion américains ». Mais les tribunaux ont rejeté plusieurs affaires, y compris la récente affaire déposée par le Texas. La plus haute juridiction du pays a rejeté cette dernière affaire en affirmant que l'État n'avait pas la capacité juridique pour agir. En d'autres termes, la Cour n'était pas satisfaite de la preuve de leurs préjudices. Powell dit que ces poursuites n'auront pas ce problème. En outre, elle affirme que de nouvelles preuves arrivent, y compris des informations qui suggèrent que la fraude électorale pourrait être un trafic clandestin datant de plusieurs décennies. C'est la première fois que cela se produit à grande échelle, mais j'ai reçu une quantité massive de données de Californie datant de 2016 qui montrent que cela s'y est également produit, que Clinton a fait la même chose à Bernie Sanders là-bas. Et j'ai un témoin qui m'a dit qu'ils avaient informé Bernie Sanders de tout cela, et au lieu de le dire, il s'est fourvoyé. Donc, les intérêts financiers, les intérêts politiques, les élites du pouvoir mondial ont fait cela dans le monde, partout où ils le voulaient, depuis au moins 15 ou 20 ans. Nous avons contacté le bureau du sénateur Bernie Sanders et la fondation Clinton pour obtenir leur réaction, mais ils ne nous ont pas répondu. Powell a informé la Cour suprême de nouvelles preuves liées à son procès électoral au Michigan au cours du week-end. Près de 4 000 non-américains auraient voté lors des élections de novembre dans le Nevada. C'est ce qui ressort d'un examen des dossiers de permis de conduire de l'État. Le parti républicain du Nevada a annoncé le samedi 12 décembre qu'il détenait la preuve que près de 4 000 non-américains avaient voté aux élections de 2020 dans le Nevada. Jesse Kamzol est un expert associé au parti républicain dans un procès lié aux élections. Dans une déclaration sous serment déposée auprès d'un tribunal du Nevada, il explique qu'il a comparé les dossiers des étrangers enregistrés à la préfecture avec la liste des électeurs inscrits de l'État. Il a constaté que plus de 6 000 non-américains sont inscrits sur les listes électorales et que près de 4 000 d'entre eux avaient voté lors des élections générales de cette année. Le parti républicain du Nevada a cité le DMV du Nevada, qui est l'équivalent de la sous-préfecture, à comparaitre au début de ce mois. Dans le Nevada, les étrangers en situation régulière, tels que les détenteurs d'une carte verte et les étrangers en situation irrégulière, peuvent obtenir un permis de conduire et une carte d'identité. Plus de 110 000 non-citoyens détiennent un permis de conduire, selon le fichier DMV fourni au parti républicain. Le Nevada exige également que le DMV enregistre automatiquement tous les électeurs qui demandent un permis de conduire. Selon la déclaration sous serment, 3 987, bulletins de vote déposés par des non-américains semblent avoir été comptés. Au total, 4 546 non-américains semblent avoir essayé de voter. Après cette découverte, le parti républicain du Nevada a demandé au procureur général de l'État d'enquêter sur la fraude électorale. Les États-clés devraient conserver leurs preuves liées aux élections. C'est ce qu'exige un groupe juridique non-partisan suite à la publication des résultats de l'expertise des machines dominionnes dans un comté qui révèle un taux d'erreur de 68% et des indications de fraude potentielles. L'organisme de surveillance de la régularité des élections a cité un rapport d'enquête qu'il qualifie de « bombe » au sujet de l'expertise de machines de vote dominionnes à Antrim dans le Michigan. Le rapport révèle un grand nombre d'erreurs dans l'enregistrement des votes. Les enquêteurs pensent que le taux d'erreur a été intentionnellement créé pour justifier une vérification massive des bulletins de vote, avec le risque de modifications engendrées par ces vérifications. Le 1er décembre, la secrétaire d'État du Michigan, Jocelyne Benson, a publié une note de service ordonnant aux greffiers du scrutin de supprimer les fichiers électroniques des carnets de vote de tous les ordinateurs portables et des clés USB. Le directeur du projet Amistad, Phil Klein, a déclaré, je cite, Cela s'ajoute à la menace de la procureure générale du Michigan d'ouvrir une enquête criminelle et d'engager de possibles actions contre les législateurs qui ne sont pas d'accord avec elle, mais aussi au fait que la gouverneure du Michigan et d'autres responsables ont ordonné la fermeture du Capitole, empêchant ainsi les législateurs de se réunir ce jour pour accomplir leur devoir constitutionnel. Le projet Amistad demande aux juges de tous les États clés de prononcer des ordonnances d'urgence pour empêcher les fonctionnaires de détruire ou de dégrader ces preuves. Les 538 grands électeurs se sont réunis lundi pour élire le prochain président des États-Unis, mais des électeurs républicains, dont les États en ballotage, ont fait marche arrière. Les grands électeurs se sont réunis le 14 décembre pour exprimer leur vote. La plupart des 538 électeurs ont voté selon les prévisions. Les électeurs des États contestés comme la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie ont voté pour Joe Biden. Avant le résultat officiel, leurs voix doivent être comptées lors d'une session conjointe au Congrès, lorsque la Chambre des représentants et le Sénat se réuniront le 6 janvier. Ce processus sera supervisé par le vice-président Mike Pence dans le cadre de son rôle de président du Sénat. Alors que les grands électeurs démocrates des États contestés ont voté, une liste alternative d'électeurs républicains de la Pennsylvanie, de la Géorgie, du Nevada, de l'Arizona et du Michigan ont tous déclaré avoir voté pour le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence. Leurs États avaient en effet officiellement désigné des électeurs démocrates qui ont voté pour Joe Biden et Kamala Harris. La Pennsylvanie, par exemple, a publié une déclaration disant qu'ils ont voté sous condition pour Trump et Pence. À la demande de l'équipe de campagne de Trump, ils ont dit que c'était pour préserver toute revendication juridique qui pourrait être retenue à l'avenir. Ils ont précisé que ce n'est en aucun cas une volonté d'usurper ou de contester la volonté des électeurs de Pennsylvanie. Et alors que les grands électeurs géorgiens ont accordé les 16 voix de l'État à Biden, six électeurs républicains de Géorgie ont voté pour le président Trump en déclarant que la contestation de l'élection était toujours en cours. C'est pour cette même raison que le président du parti républicain de Géorgie, David Schaffer, a déclaré que cette initiative avait été prise. Ces procès en cours dans ces États ouvrent la possibilité d'une confrontation de grands électeurs. C'est le cas lorsqu'un candidat est certifié par le gouverneur et l'autre par le pouvoir législatif. Lorsque ce conflit surgit, c'est la cour qui doit trancher. Le conseiller de la Maison-Blanche, Stephen Miller, a déclaré à Fox News que des groupes d'électeurs alternatifs étaient choisis dans plusieurs États, affirmant que cela conduirait à la réélection de Trump. Il a ajouté que la seule date limite prévue par la Constitution était le 20 janvier et qu'il y avait suffisamment de temps pour inverser les résultats avant cette date. Deux sénateurs ont déclaré qu'ils pourraient s'opposer aux votes électoraux pour la présidence en janvier. Trois députés prévoient de déposer des objections. Une objection peut être déposée, mais elle doit être appuyée par au moins un sénateur et un député. Comment le Congrès choisit le président ? Réponse en image. C'est le Congrès qui détermine qui sera le prochain président et non le système judiciaire, selon le député de l'Alabama, Mo Brooks. Il explique que le Congrès doit d'abord accepter ou rejeter les votes du collège électoral soumis par chaque État. Le Congrès se réunira le 6 janvier à 13h pour recevoir les votes électoraux des États. Le président du Sénat demandera s'il y a des objections signées par au moins un sénateur et un représentant. Jusqu'à présent, le sénateur républicain Ron Johnson du Wisconsin et Ron Paul du Kentucky ont déclaré qu'ils pourraient s'y opposer. Trois députés prévoient de déposer des objections. Il s'agit de Mo Brooks, Barry Moore de l'Alabama et de Marjorie Taylor Greene de Géorgie. Après une objection, le Sénat et la Chambre se sépareront et chacun décidera d'accepter ou de rejeter les votes électoraux d'un État ayant fait l'objet d'une objection. Si les deux chambres rejettent les votes de l'État, ils ne seront pas comptés. Ensuite, si aucun des deux candidats n'a la majorité, le Congrès vote et élit le prochain président et le prochain vice-président. La délégation des représentants de chaque État dispose d'une voix. Un candidat doit obtenir la majorité des voix, c'est-à-dire 26 sur 50 pour devenir président. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site Internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssée et Rumble. Sous-titrage Société Radio-Canada